Alban vient de manquer sa cible. A 15 ans, il vit sa première expérience de chasseur, mais pas tout seul. Pour pouvoir chasser un an avant l'âge légal, il a opté pour la chasse accompagnée, car pour lui la chasse est une affaire de famille. J'ai voulu chasser parce que mon père chasse, donc je vais toujours avec lui depuis tout petit. J'aime ça, la nature et tout. C'est Nathael, un ami de son père, qui le chaperonne durant les battus, car la chasse accompagnée répond à des règles strictes. C'est un fusil pour deux, ce qui permet aux jeunes de chasser une année plus tôt que de son permis de chasse officiel. Il peut aller aux battus grand gibier, pareil. La seule chose qu'il n'a pas le droit, c'est la chasse à l'arc. Même pour la chasse accompagnée, une formation est nécessaire. Le jeune chasseur doit au préalable choisir un ou deux par un. Alban, lui, a choisi son père et Nathael. Il nous explique les manipulements d'armes, puis les accidents, les risques qu'il peut y avoir avec un fusil. J'étais ami avec son père, donc après, Alban m'avait demandé d'être parrain en chasse. Naturellement, une matinée de formation ne suffit pas pour apprendre à toucher sa cible du premier coup. Alban a fait ses armes d'une toute autre manière. Ça, je sais tirer, j'ai tiré au baltrop. C'est la même chose ? Oui. Ça se ressemble. Ça aide. Ça aide. En fin de matinée, seule une perderie aura été abattue par un ami d'Alban. Mais le jeune chasseur n'est pas déçu de sa première journée de chasse accompagnée. Dès dimanche prochain, il retournera chasser avec son père. Il espère bien, cette fois-ci, rentrer avec un beau trophée.